Cette rencontre entre la nationale immobilière et les populations des Sassa avait pour objectif principal la présentation des trois types de titres offensiers, l'explication des dates d'acquisition de ces documents et surtout l'écoute attentive des préoccupations des populations locales. Au cours de cet exercice, il était question d'échanger, recueillir les préoccupations des populations et aussi recueillir leurs contributions pour éventuellement améliorer le déroulement de l'opération de régularisation qui est une opération qui vise principalement à aider nos compatriotes à devenir propriétaires. Cette réunion a offert aux habitants des Sassa l'occasion pour exprimer leurs préoccupations et obtenir des réponses. Repartis satisfait de ces échanges, Henri Vérin s'exprime. Nous trouvons vraiment que l'initiative est bonne, très enrichissante vu que les précisions nous ont été données et que le directeur disait que ça devait être vu au cas par cas pour tout un chacun. J'ai 5000 m2 et je suis là depuis 2009. Le tarif du mètre carré actuellement établi à 950 francs CFA représente un frein pour de nombreuses familles. La Société Nationale Immobilière s'efforce continuellement de trouver des solutions en proposant la possibilité d'un paiement échelonné, particulièrement aux personnes en situation de chômage et d'inaccessibilité à la propriété foncière. Je pense que quand le président a pris la parole lorsqu'il a rencontré les populations de Bikele et Sassa, il a décliné les ambitions qu'il avait dans la zone, notamment en termes de développement d'équipements et infrastructures. Il a bien précisé. En marge de cette réunion, le directeur général Herman Kamonomono a sensibilisé sur la vente illégale de terrain qui représente un véritable frein dans le secteur de l'habitat gabonais.